Il y a un phénomène en ce moment qui se joue. Il y a plus de peur, plus d'angoisse. Nos libertés sont étouffées. Et les obligations deviennent de plus en plus difficiles. On est obligé de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Il y a une pression sociale. Nous savons, nous, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous savons qu'il y a des mensonges qui se sont proférés. Et sous le couvert de notre bien-être, elles se perpétuent. On nous fait croire que c'est pour notre bien. Tout cela, c'est pour ton bien. Tout ira mieux demain. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Mais sache que toute cette peur qu'on t'inculque, c'est justement pour mieux te contrôler, mieux te diriger, mieux faire de toi ce que tu dois faire, de pouvoir te garder obéissant aux règles et aux lois qui ont été imposées. Et dans ce monde, il y a une effervescence, une conscience qui s'éveille. Parce qu'on sait au fond, au fond, au fond de soi, chacun d'entre nous, on le sait, que tout ça, il y a un problème. Mais la peur nous empêche de réfléchir. La peur te dit, va faire ton vaccin, parce que tu vas manquer des choses, tu ne pourras plus faire ce que tu aimerais. Tout ça, c'est la peur. La peur inculque, en fait, une vision restreinte de ce que c'est ta liberté. Donc tu n'as plus le droit, tu n'as plus cette capacité de voir vraiment pourquoi tu es là, pourquoi tu vis, quel est le sens à ta vie. Et en fait, dans cette peur, on a tellement peur qu'on commence à se battre les uns avec les autres pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on t'a dit soit perpétué. Parce que c'est un réconfort qu'on te donne. On t'a dit, tout ce qu'on fait là, c'est bon, c'est bon pour toi. Et ça, ça te réconforte. Alors tu l'imposes aux autres. Tu l'imposes à tous ceux qui n'ont pas encore été soumis à cette propagande. Le problème avec tout ça, c'est que nous ne savons pas comment faire pour sortir de ce cercle vicieux. Nous sommes prisonniers de ça. Nous ne savons pas comment gérer nos peurs. La peur nous assaille. Et nous devenons irrationnels. Nous ne voyons pas la vie comme elle est. Nous voyons la vie comme on nous la propose. Pourtant, il y a une façon de regarder les choses telles qu'elles sont. Mais il faut être libre pour pouvoir le faire. Libre de tout ce qui a été imposé. Libre d'une pensée dominante qui te dicte comment tu dois vivre. Et pour pouvoir voir ça, il faut se regarder en face. Voir où sont les mensonges. Et arrêter de croire que le mensonge est la solution. Beaucoup d'entre nous voyons les mensonges maintenant. Et nous savons tous que ce n'est pas la solution. Mais il y a quelque chose de bien plus profond auquel on n'a pas su regarder. C'est que le mensonge, il habite déjà en soi. Et c'est en soi qu'il faut le décuser. Et c'est en soi qu'il faut aller le débusquer. Pas là-bas, dans les esprits des élites, dans ceux qui te dictent comment la vie devrait être. Le mensonge, il habite déjà en toi. Il t'a déjà infecté. Et ce mensonge, se sont installés dans tes propres pensées. Ce sont les schémas de pensée qui se sont installés en toi par la propagande, par la peur. Et en fait, tu es devenu toi-même ton propre ennemi parce que tu as peur de vivre. Tu as peur de mourir. Tu as peur de tout. Et en fait, tout ça se passe en soi. Et c'est en soi qu'il faut aller voir pour pouvoir sortir de cette immense propagande, cet immense mensonge dans lequel tu baignes. Toutes ces pensées qui te font agir à la lettre. Ce que tu dois faire, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. Ce n'est pas à l'extérieur. L'extérieur, ce n'est qu'une illusion. Parce que c'est en fait le reflet même de ce que tu penses, de ce que nous avons pu tous penser depuis des décennies et des décennies. et c'est entrer dans une conscience collective. Et cette conscience collective fait emmener la sauce jusqu'en haut. Et la sauce, ce sont nos élites, ce sont nos guerres, ce sont les choses qui se passent dans ce monde. Nous avons tous créé ça. Et là, maintenant, il y a un moment de l'histoire de la race humaine où il y a un tournant, où nous avons la chance, peut-être la chance de tous aller d'un seul pas pour faire une action qui soit en dehors de la demande de la peur. Parce que la peur t'empêchera que tu aimes ou pas. Tu auras peur des conséquences. Parce que tu es dans des obligations qu'on t'a imposées. et ces obligations, c'est toi-même qui les as acceptées. Donc, il faut que tu saches comment vivre sans la peur pour pouvoir aller au-delà de toutes ces choses que nous faisons et que nous ne voulons pas faire, mais nous faisons quand même. Tout ça, ça se passe dans un esprit qui a accepté de voir la situation telle qu'elle est. Pas la situation que tu aimerais voir. pas parce que quelqu'un t'a dit comment les choses s'arrangeront. Les choses ne s'arrangeront pas. Les choses vont de pire en pire. Les mensonges vont de plus en plus graduellement envahir à la conscience. Il suffit à toi de voir les mensonges et de les examiner, de faire face à ces mensonges et de ne pas te laisser influencer par la promesse qu'il y a derrière. Parce que derrière tout mensonge, il y a une promesse qui te dit que ça ira mieux. Mais si tu écoutes cela, alors tu vas perpétuer le même système. Tu vas accepter que les choses continueront de la même manière. c'est en regardant la vie telle qu'elle est. La vie que tu as toi telle qu'elle est. Sans te laisser baratiner par les histoires que tu te racontes, les promesses que tu te donnes à toi-même pour une vie meilleure, pour une vie bien plus plaisante. Tout ça, ça appartient à celui qui rêve. Et celui qui rêve, il rêve pour son intérêt. Et c'est cet intérêt qui fait que chacun d'entre nous, on se terre dans notre petit monde et on se sépare les uns des autres. Et c'est cette séparation qui fait que, qui donne la possibilité à tout ce mouvement de l'humanité d'aller dans le sens du chaos. Parce que nous sommes séparés, parce que nous sommes divisés les uns des autres. Mais, s'il n'y a pas de division, s'il y a un réveil, que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, et de voir vraiment ce qui se passe, alors, il y a une intelligence dans chacun d'entre nous qui fait que on sait au fond, au très fond de chacun d'entre nous, ce n'est pas la vie que nous voulons, ce n'est pas la bataille, ce n'est pas les disputes, ce n'est pas les confusions que l'on a aujourd'hui dans ce monde qu'on a besoin. on ne veut pas ça, on ne veut pas des guerres, on ne veut pas vivre ensemble sur cette planète en se déchirant les uns les autres, en se maltraitant les uns les autres, en se critiquant les uns les autres tout le temps. Parce que quand on fait ça, alors on fait perpétuer la peur, la peur entre les peuples, la peur entre l'un et l'autre, la peur entre la mère et l'enfant, la peur entre la femme et le mari. Tout ça, ça se passe en soi. Et c'est seulement à partir de là, chacun d'entre nous, on pourra voir clair. Parce que si tu es clair, tu vas rejoindre tous ceux qui sont clairs et qui ont envie de percer toute la confusion qui a été mise en place, qui va vouloir passer au-delà de tous les mensonges, de toute la confusion qui s'est installée, qui t'a dicté comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter pour que tu sois bien, qui t'a enlevé tes privilèges, qui t'a enlevé ta liberté d'être ce que tu aimerais être. Et on t'a dicté comment tu dois être. Cette liberté qu'on a perdue n'est pas grave. ce n'est pas grave parce que cette liberté d'avoir le plaisir de la vie, c'est éphémère, ce n'est pas cela qui nous intéresse vraiment. Mais la liberté d'être, d'être soi, d'être vrai, d'être présent, d'être ce que l'on est, sans mensonges, une vérité pure qui peut accueillir tous les autres autour de soi. et c'est comme ça qu'on pourra vivre ensemble quand il n'y aura pas de mensonges, quand on ne se racontera plus d'histoires les uns les autres, quand il n'y aura plus d'idées divergentes où chacun regarde midi à sa porte. C'est seulement dans ces conditions-là que ça pourra se faire la vie ensemble. Autrement, ça va être très compliqué parce que nous cherchons toujours la petite bête, en fait. il y a en soi quelque chose qui veut être satisfait, quelque chose qui a besoin d'un centre d'intérêt, qui cherche une sécurité. Et cette sécurité, c'est une promesse que tu te fais à toi-même. C'est la promesse que le monde te le fait. C'est la promesse que tu demandes à quelqu'un de te le donner. C'est la promesse avec laquelle tu dépends du monde. Et à partir du moment où tu dépends de quelqu'un pour que tu puisses avoir ta zone de confort, alors cette zone de confort, elle sera détenue par celui qui te la donne. Et celui qui te la donne n'a pas une bonne intention. Il a l'intention de te garder toujours dans le même état, dans l'état d'obéissance, dans l'état où tu dois continuer à faire vivre celui qui te donne ce privilège, ce bien-être que tu penses devoir avoir, cette sécurité que tu crois être l'essentiel. Cette sécurité-là, elle sécurise le personnage, le caractère, l'individu, l'individu qui a réussi, qui s'est mis dans une position pour arriver quelque part. Et tout cela, ce sont des gens en mal-être, en mal-être parce qu'ils veulent le pouvoir, ils veulent garder leur petit train-train de vie. Tout change. Nous sommes ensemble dans un autre ère où tout change. Nous devons tout abandonner pour se réunir, pour se mettre ensemble et construire un autre monde. Un monde qui ne ressemble pas à ce que on veut pour soi, mais un monde qui ressemble à ce que on veut pour tous. Le problème, c'est que notre société est basée sur un monde individuel où chacun regarde midi à sa porte. Et on a été habitué, on est rentré dans les mœurs. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes dans cet état parce que ce mensonge ne peut pas perdurer. C'est un gros mensonge. On se ment à soi-même parce que c'est quelque chose qui est construit par l'homme qui veut construire sa liberté, sa vie sur le dos des autres. Et on ne peut pas vivre comme ça. Il n'y aura que du conflit. Et d'ailleurs, tu peux voir dans le monde entier qu'est-ce qui se passe. Tous ces pays qui se bagarrent, ces guerres, ces gens qui meurent de faim, toutes ces choses qui sont impensables, cette médiocrité de vie, ces pays qui profitent l'un de l'autre. Et ça ne va pas seulement dans les pays, mais c'est dans la famille, dans le couple, dans les relations humaines que nous avons tous les jours entre ton patron, toi-même et tes enfants, tes copains. Nous voulons tous retirer quelque chose de ça. Est-ce que tu peux voir que cette problématique elle est en nous, elle n'est pas dans le monde. il y a quelque chose qui doit se passer, il y a quelque chose qu'on doit abandonner, qu'on doit réaliser. Et tant que cette réalisation n'est pas faite, il y aura toujours de la division. En espérant que dans cette division, il y a une conscience collective qui poussera l'autre à venir se rallier à quelque chose de beaucoup plus beau. Parce que quand tu penses à toi, quand tu penses à ton petit monde, alors ça devient monotone parce que tu t'isoles de tout. Et les gens qui sont isolés de tout, ils sont mesquins. Ils ne veulent pas ton bien, ils veulent leur bien. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit réaliser que cette idée d'individualisme, tout sera porté à soi pour mon bonheur, ma vie, est fini. on doit abandonner tout ça pour pouvoir se réunir ensemble, pouvoir vivre sur cette planète d'une manière totalement différente que ce que nous avons toujours fait d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a un tournant dans l'histoire de la race humaine où tu peux comprendre ça, tu peux le comprendre, mais est-ce que tu es prêt à changer de style de vie, de mode de vie, changer totalement ton contact avec les autres, ne plus rien demander à qui que ce soit, mais toi-même, venir faire en sorte que tu crées cette harmonie, cette envie de vivre ensemble sans se bagarrer, sans se corréler. Et ça commence dans ta famille, dans ta petite, humble famille, parce que si ça ne se passe pas là, alors la relation, les relations humaines vont faire en sorte qu'il y aura un monde malade, des relations malades où tout le monde essaye de prendre de l'autre quelque chose. Et c'est pour ça que nous sommes dans cet état aujourd'hui, parce que nous n'avons fait que ça, nous avons toujours connu cette activité. Et cette activité ne peut pas perdurer, parce que la vie elle-même nous propose autre chose. Au fond de ton cœur, tu sais vraiment que ce n'est pas ça, parce que quand tu vois les conséquences de tout ça, tu sais que ce n'est pas ça que tu veux. C'est OK, il n'y a rien, personne qui va te condamner, personne qui va te dire c'est bien ou ce n'est pas bien, mais c'est à toi de réaliser, parce que c'est quand tu es voulant, quand tu es sur la voie où tu as compris que c'est toi-même celui qui doit faire en sorte que les choses changent, alors la vie aura un autre goût, parce que tu vas mettre sur la table l'ingrédient qui va faire en sorte qu'on a envie de s'unir. Tu vas mettre de l'affection, de l'amour, gratuitement, pas parce que quelqu'un le demande, mais parce que tu le donnes, sans que quelqu'un attend de toi, sans que tu attendes de quelqu'un non plus. Mais on doit le faire pour chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, on sait que c'est ça qu'on doit faire, alors on le fait sans que qu'on soit applaudi. Il n'y a rien à gagner dans tout ça. Il y a juste à être soi. Et être soi, ce n'est pas quelque chose que tu t'enorgueillises, tu es tout simplement ce que tu es. Mais aujourd'hui, on te demande de réussir, de devenir quelqu'un, de prospérer et d'être glorifié, d'être mis sur un piédestal. Et c'est ça qui cause notre perte. parce que nous croyons au rôle que nous jouons qui te donne de la hauteur. Et ça, ça t'enorgueillise d'être quelque chose, de jouer un rôle qui te donne de la hauteur. Et c'est pour ça que toutes ces activités dans le monde sont basées sur le rôle de chacun où chacun veut se faire valoir dans son rôle, dans son utilité qu'il s'est imposé à lui-même en dictant que moi, je voudrais arriver à faire ce que je veux. Mais ça, ce n'est pas de cela qu'on parle. C'est de faire, non pas ce que je veux, mais de faire ce qu'il y a dans le plus profond de chacun d'entre nous. Un élan de notre cœur qui fait en sorte qu'on a envie de vivre ensemble. On a envie de se rencontrer. On a envie de se faire du bien. On a envie que le sourire de l'autre soit merveilleux et agréable. On ne veut pas prendre ce sourire. Mais on accepte de voir que tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est là. On n'a rien à prendre. Et à ce moment-là, il y a de la liberté pour chacun. Parce que personne ne demande plus rien à personne. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est compliqué parce que tu as peur de regarder en face ce qui se passe. Parce que tu as peur des conséquences. Tu ne veux pas regarder même ce que tu es en face. Parce que ce que tu es, c'est cela. C'est rien. Tu n'es rien. Et tu n'as pas de valeur. La valeur que tu te donnes, c'est quelque chose d'illusoire. Donc, allons voir ensemble comment on peut faire pour s'unir, pour se rencontrer, se parler, parler de choses qui nous intéressent, qui sommes, que nous avons en commun, les problèmes que nous avons en commun, les mettre sur la table. et puis, chacun d'entre nous, on connaît la vérité. Et quand tout est mis sur la table, on repart tous avec quelque chose qui est vrai. Parce qu'on a pu se comprendre. Mais si on se bat éternellement avec nos différences, avec nos propres idées, nos croyances, parce que toutes ces idées, ces croyances, ces envies que nous avons, c'est quelque chose que l'on concoque dans le petit monde individuel que l'on fabrique. parce que dans ce petit monde individuel, il n'y a pas de sécurité. Donc, il y a seulement l'envie de se mettre en sécurité. Donc, on fabrique plein de choses, on fabrique des choses qui vont nous donner l'impression qu'on est en sécurité. Comme, on va dire, ma religion, ma voiture, mon argent, mes affaires, tout ce que je veux garder. C'est ça qui fait que ton petit monde devient intéressant. parce que tu élimines le côté spontané de la chose parce que la vie, elle est spontanée, elle se meut d'instant en instant et là-dedans, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Il faut que tu vives ce qu'il y a et ce qu'il y a, c'est quelque chose que la vie propose et tu ne peux pas le vivre si tu as peur. Donc, il faut sortir de cette peur et entrer dans une autre ère, l'ère de la vie ensemble, de vivre ensemble, de s'aimer, de s'écouter, de s'entendre. Une autre ère nous attend. Mes amis, allons tout doucement ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada